On se dirige maintenant du côté du Centre Expo Sherbrooke, Réjean Blais, vous êtes en compagnie d'une auteure jeunesse, il s'agit d'Amélie Bibeau. Amélie Bibeau, René, qui est originaire de Windsor, elle vit maintenant à Sherbrooke, elle vient de publier un premier roman jeunesse, Lily la lune, Papillon de nuit, publié chez Vendouest. Amélie Bibeau, bonjour! Bonjour! Vous là, vous baignez dans les livres depuis très longtemps. Oui. Et c'était le cas il y a plusieurs années et c'est encore le cas aujourd'hui, vous travaillez à la bibliérie GGC comme bibliothécaire, comme recherchiste. Comme recherchiste en communication, oui. Vous avez donc participé à plusieurs salons du livre évidemment de par vos fonctions et là vous avez décidé, et quand je dis que vous baignez dans le livre, très jeune aussi vous passez votre temps à la bibliothèque. Oui, exactement. Ça commence avant même que j'apprenne à lire. J'étais installée dans mon salon avec des livres, puis j'essayais d'apprendre à lire toute seule parce que ça m'intriguait bien gros. Vous avez battu des records au Collège du Mont-Ontre-Dame, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai vidé la bibliothèque de tous les livres qui m'intéressaient, puis là j'étais en train de dire aux gens qu'est-ce qu'ils devaient acheter. Alors donc vraiment intéressés par la littérature. Et là, c'est un intérêt qui est là depuis longtemps, comme je le disais, vous travaillez dans le domaine. Pour la première fois, vous êtes à un salon du livre et vous participez à une séance de signature. Ça s'est passé hier, la première. Oui, ma première... Ça devait être inimaginable comme sentiment. Oui, c'est un sentiment complètement euphorisant, c'est le meilleur mot que je pourrais dire, parce que ça fait depuis que je suis toute petite que je viens au salon, puis que je me vois à cette place-là, assis à cette table-là, avec des livres, mon livre à moi, puis moi signé. Puis rencontrer les gens, rencontrer les jeunes, leur parler de mon bébé comme ça, c'est incroyable comme feeling, oui. Vous dites votre bébé, Lille de la Lune, c'est un peu vous aussi que vous racontez dans ce roman jeunesse. Oui et non. En fait, c'est que je me rends compte qu'il me ressemble pas mal plus à ce que je pensais. C'était pas voulu tant que ça, sauf que j'imagine peut-être qu'en écrivant au jeu, j'ai peut-être un peu dérogé, puis en utilisant aussi mes journaux intimes, c'est sûr que c'est un peu ma voix personnelle qui parle à travers elle. Alors vous aviez gardé vos journaux intimes, il y en avait quand même plusieurs, près d'une vingtaine, il semble? Oui, c'est ça, il faut que je les compte, je sais pas, je suis autour de 18-19, mais j'en ai plusieurs, oui. Ça a été quoi de retourner dans ces souvenirs-là? Qu'est-ce que ça a fait de vous tromper dans tout ça? Oui, on se trouve un peu ridicule des fois, parce que quand on est ado, on vit tout à 100 000 à l'heure, puis je me dis, oh mon Dieu, des fois je lis des choses, puis je me dis, ah je m'en faisais pour ça, c'était donc bien pas grave, dans le fond. C'est un peu ça que je voulais dire aussi dans mon roman. Mais ça aide sûrement justement à se rappeler qu'à cet âge-là, on s'en fait pour peut-être des rien, des fois on s'en fait pas pour rien non plus. Non plus. Et c'est le cas du personnage qu'Auralie, qui lui arrive quand même une aventure, une mésaventure assez importante, assez grave. Oui, mais je ne voulais pas, je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas vendre le punch. Non, non, bien sûr. Mais oui, c'est ça, il y a des choses qui sont graves, puis qui sont vécues difficilement aussi, puis je voulais en parler, puis qui se règlent de façon assez difficile aussi. Tu sais, il reste des traumatismes de tout ça. Et donc, vous allez peut-être aider, soutenir des jeunes filles qui passent à travers des moments difficiles. Je le souhaite. À travers, grâce à ce livre-là. Je le souhaite. Bon, vous lisez depuis longtemps. À quel moment vous avez commencé à écrire et combien de temps ça a pris avant de vous dire, « Bien là, je pense que je tiens quelque chose d'intéressant pour pouvoir le publier. » Avant d'avoir quelque chose d'intéressant, ça a été très long parce que je suis très critique. Ça fait que je critique tout ce que je fais. J'ai commencé à écrire quand j'ai su et à partir du moment où je savais écrire, je recopiais des films, je faisais des scénarios, tout ça. À l'adolescence, plus des cours d'histoire. Puis ensuite, j'ai commencé à écrire des romans à l'âge adulte. Ça a été long avant que j'en finisse un. Je l'ai fini, j'avais 29 ans, j'ai 31 ans dans le fond. Je l'ai envoyé chez les éditeurs après l'avoir travaillé, travaillé, travaillé sans arrêt. Puis à un moment donné, j'ai décidé de dire, « Bon, il ne sera pas parfait, je vais le retravailler avec l'éditeur. » J'ai fini par l'envoyer. Mais je voulais la perfection. C'est-à-dire qu'il faut écrire, écrire et écrire encore pour pouvoir arriver à un résultat intéressant. Oui, exactement. Puis le conseil que j'aurais à dire, moi, c'est de ne pas s'arrêter, d'écrire. Puis après ça, de le retravailler. Parce que moi, je m'arrêtais, « Ah, ce n'est pas bon. Ah non, ça, ce n'est pas bon. » Ça fait que là, je le mettais dans mes tiroirs. Ça fait que là, j'en ai plusieurs, plusieurs dans mes tiroirs, mais que je vais sûrement retravailler éventuellement. Mais ce que j'ai fait avec celui-là, avec Lili Lalune, c'est que je l'ai écrit d'une traite, puis je l'ai retravaillé par après. Puis c'est ce que je conseillerais, dans le fond, aux gens qui veulent écrire, de ne pas s'arrêter, de ne pas se bloquer. C'est facile de s'autocritiquer. C'est très facile. Visiblement, il y en aura d'autres, Romain? Oui, oui. Il y a un tome 2 qui est en préparation. Il y a un tome 3 dont j'ai l'idée aussi. L'éditeur m'a confirmé un tome 2. Puis là, ça dépend. Les ventes vont bien. On va continuer avec un 3. On vous souhaite beaucoup de succès, Amélie Bibeau, qui vient de publier Lili Lalune, Papillon de nuit, publié chez Vendouest. Merci et très bon salon. Amusez-vous bien. Vous allez passer une longue fin de semaine. Oui, une belle fin de semaine. Le travail et aussi un petit peu d'agrément avec les signatures de livres, évidemment. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci.